Et chaque pays a ses intérêts. La France défend ses intérêts. La communauté internationale, l'ONU aussi, c'est les pays qui contribuent au financement de l'aménagement. Et aussi ils ont des intérêts. Chacun défend ses intérêts. Bonjour, moi je suis Mali Konaté, je suis journaliste, reporter d'images, parfois activiste, blogueur. Aujourd'hui je suis à la tête d'une agence de communication qui s'appelle Macom. Nous sommes dans le domaine digital, la web communication. Comme vous le savez, depuis 2012, notre pays est confronté à une crise politico-sécuritaire, identitaire, parfois religieuse. Au début c'était au nord, parfois je peux dire au grand nord, Kidal, Menaka, Taoudeni et Tomboktu-Gao. Et aujourd'hui, en 2019 ou 2020, on peut dire que la crise est venue jusqu'au centre. Parce que nous sommes au niveau de Diabali, qui est de la région de Sébou. Donc on peut dire qu'aujourd'hui notre pays est frappé par cette crise-là. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut dire que parfois la politique joue son rôle à Bamako. Mais quand on se déplace pour aller au centre, on verra une autre crise qui est différente de celle de Bamako, qui est la guerre politique entre les différents protagonistes pour avoir le pouvoir. Et le centre là-bas, ils se battent entre eux pour vivre. Si je dis pour vivre, pour avoir de l'eau. Parfois, il y a des vengeances entre les ethnies, telles que le Dogon et le Donso aussi. Oui, parfois le Donso, on les qualifie comme des Dogon. Et quand on se déplace aussi à partir du Mopti pour aller jusqu'à Douanza et Gao, on trouvera qu'il y a d'autres groupes, des milices de ta défense, si je dis des milices de ta défense. Des jeunes parfois qui n'ont pas d'emploi, qui se rebellent pour barrer la route aux passagers et récupèrent les biens matériels des passagers. Et quand on se déplace encore pour aller plus loin, on va à Gao, pour aller en Songo et en Menaka, on trouvera d'autres groupes. C'est-à-dire, parfois on dit gacha, parfois on dit plateforme, des groupes armés qui sont pro-gouvernementaux. Du coup, on peut dire que la crise a plusieurs façades, que ce soit politique, religieuse, identitaire. Le Mali est vraiment tombé bas depuis 2012. Et jusqu'à maintenant, la situation ne fait que ça grandit parce qu'on ne voit qu'il y a des massacres partout. Depuis 2020, on voit déjà que les attaques commencent. Parfois, cette question, je vais la répondre en tant qu'activiste. Si je dis, je vais répondre en tant qu'activiste et blocqueur citoyen malien, je dirais tout simplement parce que la communauté internationale a aussi ses intérêts. Et chaque pays a ses intérêts. La France défend ses intérêts, la communauté internationale, l'ONU aussi, les pays qui contribuent au financement de l'aménagement, et aussi ont des intérêts. Chacun défend ses intérêts. Et parfois, c'est très difficile qu'ils viennent pour résoudre immédiatement les problèmes. Parce qu'ils viendront pour nous accompagner. Et ils viendront aussi pour mettre en œuvre des mécanismes. Ces mécanismes aussi pour les permettre aussi d'avoir ce qu'ils cherchent. Parce que s'ils viennent aujourd'hui pour résoudre les problèmes, ils partiront demain. Est-ce qu'ils ont des intérêts ? Donc chacun joue son rôle en fonction de ses intérêts. Ils viendront parce qu'ils ont des intérêts au Mali. Donc, tant qu'ils n'arrivent pas à avoir cette rémunération, ils ne vont pas résoudre les problèmes. Il faut que le peuple malien sache ça. La France n'a pas d'intérêt de venir aider le peuple malien parce qu'on a des beaux yeux. Les intérêts de la France, ça peut être les ressources minières. Ça peut être, c'est un exemple. Ça peut être ça. C'est juste, je ne sais pas l'intérêt qui est derrière. Je ne connais pas l'intérêt en fait. Ils viendront nous aider parce qu'on a des difficultés, mais eux aussi veulent avoir en retour quelque chose. C'est juste ça. Donc, du coup, si tu le dégole l'as dit, la France n'a pas d'amis, la France a des intérêts. La France viendra défendre ses intérêts. Ça peut être aussi venir au Mali, nous aider pour que les diadistes ne viennent pas à Bamako parce qu'ils ont des ressources au Mali. Ça peut être ça. Et ça peut être aussi parce qu'ils sont au Niger. Arrivée est là-bas, donc protéger le site minière. Donc, du coup, il faut vraiment qu'on arrête de dire que la France viendra nous aider sans intérêts. Ça, c'est faux. Maintenant, pour que ces partenaires soient gagnants-gagnants, il faut que nous aussi, on arrive à déterminer notre position. On les a appelés en position de faiblesse. Mais est-ce qu'on a dégagé des pistes de solution ou on a dégagé ensemble des plans d'action ? Donc, il faut que nos gouvernants, nos autorités arrivent à faire cela. La MINUSMA aussi est là. La MINUSMA est un mandat. Ce n'est pas un mandat robuste pour chasser ou pour combattre les djihadistes ou les terroristes. Mais la MINUSMA est là pour mettre le barrage entre les deux protagonistes et protéger aussi la population. Mais parfois, on a tendance à guiser la MINUSMA parce qu'une de leurs missions aussi, c'est de protéger la population, les habitants. Bon, on voit qu'il y a des massacres partout et les habitants souffrent beaucoup, surtout au centre. Mais la MINUSMA, elle fait quoi ? Et donc, du coup, on doit voir aussi ces côtés, ces raisons pour lesquelles nos chefs d'État, quand ils étaient au siège des Nations Unies, ils ont toujours demandé qu'on change le mandat de la MINUSMA pour que ce soit un mandat robuste, pour qu'ils puissent combattre les vrais, c'est-à-dire s'attaquer aux vrais problèmes. Le vrai problème, c'est de combattre les djihadistes, c'est de combattre les narcotrafiquants, c'est de combattre aussi les groupes d'autodéfense qui n'ont pas, c'est-à-dire intention d'aider la population ou d'aider le peuple. Et nos partenaires, nos amis, que ce soit la France, l'Union européenne, que ce soit l'AMINUSMA, il faut qu'ils sachent que c'est un partenaire gagnant-gagnant. Ils viennent chez nous pour avoir quelque chose et nous aussi, en retour, on a besoin de la stabilité et de la paix. Et surtout la sécurité, il faut vraiment que le peuple se sente à l'aise, parce qu'on ne peut pas parler de développement sans la sécurité et nous la paix. Donc il faut vraiment que nos partenaires sachent aujourd'hui que le peuple malien a besoin de trois choses. La paix, la stabilité, la sécurité. Oui, ce n'est pas raisonnable de donner sa sécurité à des étrangers, mais du moment où vous êtes en position de faiblesse, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez faire appel à des amis et ces amis viendront vous aider. Au Debi, le Mali a fait appel à l'inor africaine, surtout la CEDEAO en Debi. La CEDEAO est venue, mais ils n'ont pas résoudre le problème. L'inor africaine aussi a envoyé, mais ça n'a pas été résolu. Et ensuite, on a appelé tout le monde. Et je pense que le Mali, c'est pas... ou l'Afrique n'est pas une partie du monde ou qui est délaissée par les autres. Nous sommes dans un monde ensemble. Si nous avons des problèmes, on peut faire appel aux Etats-Unis comme on peut faire appel aux Français. On peut faire appel à tout le monde parce que c'est des amis. Il faut qu'on arrive à laisser cette idéologie de dire que déjà, nous sommes des Africains, on n'a pas besoin des Occidentaux. Non, oui, mais pourquoi ils ne nous requittent pas ? Parce que nous n'avons pas les moyens. Ceux qui sont au front aujourd'hui, ils n'ont pas les moyens nécessaires pour combattre les terroristes, pour combattre les terroristes. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? L'EITM est en train de former nos militaires, mais c'est des formations de trois mois, six mois, et on les envoie sur le front. C'est pas comme ça. Quelqu'un qui ne maîtrise même pas le terrain, quelqu'un qui n'a jamais été, c'est-à-dire à Ségou ou bien à Mopti, on les envoie à Gao. Vous voyez, madame, c'est ce que ça fait. Donc, du coup, on a vraiment besoin du temps pour réorganiser notre armée pour que nous puissions faire face aux ennemis. Et aujourd'hui, dire aussi que nous avons les moyens. On n'a pas besoin d'aide de quelqu'un. C'est de se tromper. Le ministre de la Défense l'a dit devant tout le monde à l'Assemblée nationale. On a demandé à l'État malais d'envoyer 200 militaires à Akidal, mais par manque de commandes d'effectifs, on n'a pas pu envoyer, on n'a envoyé que 8 à Akidal. À qui la faute ? Est-ce qu'on peut dire que c'est la France ? Est-ce qu'on peut dire que c'est l'aménagement ? Ou on peut dire que c'est la communauté internationale ? Alors que les autres ont envoyé les 200 hommes à Akidal. C'est dans le cadre du MOC, mécanisme d'opération. Donc, du coup, vous voyez un peu ce que ça fait. Donc, nous sommes en position de faiblesse. On ne peut pas dire aujourd'hui que non, oui, par arrogance ou par fierté, parce qu'on n'a pas besoin d'eux. C'est un partenariat gagnant. L'aménagement n'est pas venu pour résoudre le problème aujourd'hui et partir demain, je viens. L'aménagement n'est pas venu au Mali pour résoudre le problème aujourd'hui et rentrer demain. L'aménagement est venu parce qu'ils ont un agenda. Et cet agenda, c'est de servir d'abord les contribuables, c'est-à-dire les bailleurs, et aussi d'aider l'État malien. Et la Barkhane est là, la France est là, c'est pour ses intérêts. Même s'ils sont là pour l'éter l'État malien, ils ne sont pas là pour résoudre les problèmes et partir demain. C'est pour ça que je dis qu'ils ne sont pas là pour regarder nos beaux yeux parce qu'on a des problèmes, on va résoudre les problèmes et rentrer chez nous. Non, ils sont là pour nous aider et ensuite avoir une rémunération derrière. L'État malien, quelque part, n'a pas déterminé ses plans d'action avec ses partenaires. C'est à nous, en tant qu'État, en tant qu'autorité, de déterminer notre position. Barkhane est là, ça se décide à Paris, l'aménagement est là, c'est Ony qui décide et nous, nous sommes là, oui, j'ai renouvelé le mandat. Mais c'est à nous d'imposer. Soit on les demande, si vous ne faites pas ça, rentrez chez vous, c'est à nous d'assumer. Parce que quelque part, on a oublié notre rôle. Notre rôle, c'est quoi ? C'est de déterminer chacun. Vous êtes là pour ça et ce que vous avez besoin, c'est ça. Et ce que nous pouvons faire pour vous, c'est ça aussi. Allons-y ensemble. Oui, bien sûr, il y a une manifestation bientôt et cette manifestation a demandé le départ de la France. Je pense que les organisateurs ont tout à fait raison parce que du moment où tu appelles quelqu'un pour venir t'aider, si la personne n'arrive pas à t'aider, tu demandes à la personne de partir. Mais ce n'est pas eux de demander le départ des forces étrangères. Mais c'est aux autorités qui ont fait appel à ces forces étrangères de demander à ces forces de rentrer chez eux. Aujourd'hui, la France est là, tout le monde est là, ils ont tous les moyens, mais on n'arrive pas à avoir la paix et la stabilité. Mais à qui la faute ? Nous, on a élu qui, c'est le président de la République. On doit s'attaquer au président de la République, mettre la pression sur la communauté internationale. Mais pour demander le départ, c'est le président de la République et son gouvernement qui peuvent demander le départ parce que c'est eux qui ont fait appel. C'est à nous maintenant de mettre la pression sur nos gouvernants aussi pour que la communauté sache réellement, c'est pas eux, mais c'est le peuple qui décide. La France n'a pas peur de nos dirigeants, mais la France a peur du peuple. Du moment où quand on est sortis à faire des manifestations, à faire des déclarations, on a vu ce que Macron a fait. On a vu ce que Macron a fait comme déclaration. Donc ça veut dire que même si nos autorités, nos gouvernants essaient de faire certaines choses, ils ne prendront pas ça au sérieux. Mais quand le peuple sort, quand le peuple dit quelque chose, ils ne sont pas d'accord, ils seront obligés de changer la donne. On a vu aussi au centre, au nord, il y avait des attaques par-ci, par-là, les militaires, les camps militaires. Mais quand les gens ont commencé à faire des manifestations, quand les gens ont commencé à faire des déclarations hostiles contre ces forces étrangères, on a vu que les choses ont changé et on doit revoir notre façon de faire, notre façon de combattre. Ils ont raison de demander le départ des forces étrangères. Ils disent que les forces étrangères n'arrivent pas à sécuriser, n'arrivent pas à jouer pleinement son rôle, donc on demande leur départ. Mais moi, je pense qu'il faut revoir de l'autre côté nos autorités, mettre la pression parce que c'est eux qui ont appelé ces forces étrangères, c'est eux qui peuvent demander le départ des forces étrangères. Oui, on peut faire ça, c'est-à-dire, on peut maintenir la pression. Au début, quand on a commencé les manifestations, c'était le 8 juin 2017. Et c'est le 17 août 2017 que le président de la CLUQ est sorti pour dire qu'il a mis le projet à côté. Trois mois de combat, on était déterminés. Et le président français est venu ici, il a pris des engagements devant le président français qui va faire le referendum. Et la communauté internationale a pris des engagements devant la communauté internationale qui va faire le referendum. Et le peuple a dit non. Le président de la CLUQ a traité ceux qui demandent le départ des forces étrangères comme des ennemis du pays. Mais il faut que le peuple lui montre que c'est à nous de décider, ce n'est pas à vous de décider à notre place. Vous pouvez faire des sittings pour mettre le pouvoir en garde pour dire qu'on n'est pas d'accord. Vous pouvez faire des manifestations, des marches pour dire qu'on n'est pas d'accord. Et jusqu'à ce que s'il n'arrive pas à prendre en compte, en tant que citoyen, vous avez le droit d'aller à une désobéissance civile. Une désobéissance, c'est de ne pas respecter, même de ne pas respecter l'institution du président de la CLUQ. Parce que du moment où on s'attaque à lui, il verra que son fauteuil est menacé, il verra que sa place est menacée, il va faire quelque chose, il va bouger. Et c'est ce qu'on lui a montré en 2017. Et il a vu que sa place était menacée, la raison pour laquelle il est revenu à raison, il s'est allié derrière le peuple. Et la communauté internationale est obligée, parce que la communauté internationale, il peut combattre le président de l'Afrique, mais il ne peut pas combattre le plus. Parce que ce ne sont pas seulement les hommes, mais ceux qui sont formés. Beaucoup de gens crient à Bamako ici, mais ils n'ont jamais été à Ségou. Ils n'ont jamais été au centre. Ils n'ont jamais été à Kidal, ils n'ont jamais été à Tomoktu à Gao. Mais ils crient à Bamako, parce que quand on regarde tout ce qu'on voit ici, c'est à Bamako. Mais quand on va au centre, quand on va à Tomoktu, quand on va à Gao, on ne verra pas ça. Parce qu'ils sont dans la crise depuis 2012. La seule chose qu'ils cherchent aujourd'hui, c'est la paix et la stabilité. Donc on ne peut pas dire que si le peuple décide de combattre les terroristes, décide de combattre les terroristes avec quels moyens ? Là où je vous parle, nous n'avons pas ces moyens-là. Moi, je ne suis pas ministre de la Défense, mais le ministre de la Défense a été très clair. Et c'est lui qui en met. C'est un militaire, c'est un général. Et il est à la tête de l'armée. Et c'est lui qui gère, c'est lui qui voit ce qui se passe sur le terrain. Donc il a dit qu'on n'a pas les moyens. En tout cas, je peux dire que, quelque part, j'acquise les forces étrangères parce que nos attentes n'ont pas été comblées depuis 2012 jusqu'à maintenant. Mais je veux qu'ils changent leur méthode de faire, leur méthode de collaboration. Et je veux que l'État malin prenne des dispositions pour dégager des pistes d'action. C'est-à-dire faire un plan d'action entre eux et la communauté internationale. C'est très important. Mais nous, en tant que peuple, on doit s'adresser à nos dirigeants. On doit faire face à eux parce qu'ils sont là pour nous. Et comme on le dit, c'est le peuple qui a le pouvoir. Quand le peuple veut, le peuple baie. Ok, merci. Je vous en prie.